Alors, la abtara de Mayigash, que vous avez sous les yeux, la deuxième partie du chapitre 37 de Yahiskel, est une abtara qui pose un certain problème pour enseigner ou pour étudier, pour une raison très particulière, c'est qu'elle est trop simple. C'est qu'apparemment lorsqu'on la lit, quasiment tous les mots sont compréhensibles. Et puis, ce dont elle parle, c'est un sujet dont le Mashal comme le Nimshal sont totalement accessibles. Il s'agit de deux branches qui sont associées l'une avec l'autre, l'une qui symbolise, le symbole, le Nimshal est totalement évident, Yosef et l'Yéhouda qui se rassemblent, et le lien entre la abtara et la parasha est aussi immédiat, puisque Mayigash et la vie Yéhouda, c'est la rencontre entre Yéhouda et Yosef, et de la même manière, cette abtara nous ramène, alors, on va avoir tout de suite quelques différences malgré tout, mais, on ira à la réunion finale du Ham-Yisraël entre ces deux branches, ces deux, comment dire, factions, on pourrait dire, Yéhouda et Yisraël, Yéhouda et Yosef. Donc, a priori, comment dire, c'est d'autant plus difficile, et j'allais dire même, de trouver du nouveau sur quelque chose qui est extrêmement classique, et pour cause, certains ont dit, oui, c'est Bashir Ben Yosef, Bashir Ben David, alors Bashir Ben Yosef, Bashir Ben David, c'est tout ce qu'il y a de plus, même s'il y a encore énormément à dire, mais c'est tout ce que, comment dire, dit, redit, étudier, réétudier sous différentes façons. Alors, il faut quand même, comment dire, essayer d'approcher ça sous un certain angle, et l'idée de Yéhouda et Yéhouda et Yéhouda, qui se transforment, les Ahadimber et les Braves, vont être effectivement le centre de notre étude. Mais avant d'y arriver, quelques petites nuances, malgré tout, pour situer la abtara au niveau du temps et au niveau de l'espace, du lieu. Au niveau du lieu, il y a quand même une différence majeure. C'est que la réunion dans la paracha de Yosef et Yéhouda se déroule en Égypte, alors que celle dont on parle ici se déroule en Israël. Et non seulement elle se déroule en Israël, mais au niveau du temps, dans un temps bien particulier, celle de Yosef et de Yéhouda se déroule en Égypte au début de la Galoute, au début, ce qu'il a préparé la descente en Égypte de Yaakov, etc., de tout l'esclavage, alors que l'Aftara nous parle de la réunion de Yosef et Yéhouda, lorsqu'ils se retrouvent au retour de la Galoute dans la Géoula. Et pour cause, d'ailleurs, vous m'avez distribué la première partie du Pérec, ce Pérec, la Medzaïd, commence, la première partie, c'est le Chazonat, Sabote et les Chocs, où on a, comment dire, le retour à travers l'image des ossements qui reprennent vie, au niveau collectif, du Arme Israël qui reprend vie en Israël. Donc c'est, j'allais dire, c'est déjà une piste extrêmement importante. Que se passe-t-il du rapport entre Yéhouda, et Yéhouda, pas dans le départ en Galoute, mais qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans le fait de réintégrer, et dans la Géoula, le retour en Israël. Et un, comment dire, troisième point, après le côté, comment dire, du lieu, de l'espace, au niveau des personnes, quelque chose de fondamental, et, comment dire, différent entre les deux, dans la, dans la paracha, la personne qui est au-dessus, dans cette confrontation entre Yosef et Yéhouda, ou cette réunion entre Yosef et Yéhouda, après la révélation de Yosef, il y a malgré tout Yosef, qui se trouve, comment dire, ils ne sont pas égaux. Il y en a un qui est quand même au-dessus. C'est Yosef qui reste malgré tout, vis-à-vis d'Egypte, qui maîtrise plus ou moins la situation, qui ordonne, qui gère, qui dirige toute la, comment dire, la conduite des frères. Ça, c'est pour l'Egypte, pour le début de la Galoute. Alors que là, il y a quand même un changement majeur, c'est que revenu en Israël, on a, dans le passage de Kavdanet que vous avez ici, effectivement, Yosef et Yéhouda se retrouvent, mais il est écrit, « Ve'ravdi, David, Melechaleem ». Donc, dans cette, comment dire, image des deux branches qui se réunissent, ce n'est pas véritablement une image de deux branches qui se réunissent égale à égale, mais dans laquelle il y en a quand même une qui est quand même au-dessus. C'est David, Melechaleem, c'est Yéhouda. Donc, finalement, là, il y a quand même une différence majeure. Et certains diront, oui, à propos, Mashiach Ben-David, Mashiach Ben-David, et ensuite, Mashiach Ben-David couronne ce qui s'est produit précédemment avec Mashiach Ben-David. Donc, c'est effectivement une grosse différence dans cette relation entre Yosef et Yéhouda. Le deuxième point majeur, et qui est, en fait, d'une certaine manière, un peu lié avec celui-ci, qui différencie cette affaire de la paracha, c'est que dans la paracha, malgré la réunion entre Yosef et Yéhouda, les sujets de la discorde entre les frères ne sont pas réellement résolus dans cette rencontre. Et j'allais dire, même jusqu'à la fin, ne sont pas véritablement résolus de manière parfaite. Et pour cause, d'abord, lorsque Yosef se révèle à eux, c'est une joie, mais une joie un peu litigée, puisqu'ils disent « qui niv halou nipanav ». Ce niv halou, il y a effectivement l'idée de la surprise, mais il y a aussi l'idée de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce que Yosef va, comment dire, finalement, maintenant, prendre sa revanche de ce qui s'est passé ? Et le deuxième, qui est encore plus évident, c'est à la fin, lorsque Yaakov meurt, « louis temenu Yosef ». Est-ce que Yosef ne va pas se mettre ? Alors le mot est très intéressant, parce que dans le « louis temenu », c'est un mot très particulier lorsqu'on dit « louis », c'est dans une option qu'on espère qu'il se réalise, et non pas dans une option dont on redoute. Si on redoutait la chose, on dit « peine, chémé, de peur que Yosef y spéte nous ». Comme si jamais, dans la conscience des frères, il y avait, comme je dis, presque le besoin de voir que cette faute, que cette mauvaise conscience qu'ils portent en eux depuis l'affaire Yosef, pourrait peut-être se rééquilibrée par une punition acceptée et méritée venant de « yis temenu Yosef ». En tout cas, ce n'est pas une situation d'équilibre. Et elle va être d'autant plus déséquilibrée que Yosef, justement, ne va pas prendre, comment dire, sa revanche là-dessus. C'est-à-dire, toute l'affaire de Yosef est dans ce qui a précédé pour essayer de les amener à la Téchouva, pour les amener à prendre conscience de ce qui s'est produit, mais à partir du moment où ils se révèlent, pas du tout, ne vous inquiétez pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait tout ça, la Chachaba, les Tova. C'était quelque chose qui, au contraire, était bénéfique. Et si on continue cette idée, pas simplement entre Yosef et Youda au départ de la Galoute ou au départ de la Galoute de l'Égypte, mais même, pour ce qui va suivre, l'affaire de Yosef et de Youda est une affaire qui n'a pas été véritablement réglée, puisque même rentrée en Israël, après l'exil d'Égypte, en revenant d'Égypte, après l'assurance et de Yisraïm, on rentre en Israël, il y a quand même malgroute Yisraël, malgroute Yéhouda, séparés, lutte entre les deux, Galoute séparée, Galoute en même, etc. Donc, l'affaire de Yosef et de Youda dans la paracha semble avoir un début, prévoir ce qu'il va y avoir par la suite, mais elle a malgré tout, comment dire, elle reste malgré tout sur quelque chose d'inachevé et qui va être cause à encore beaucoup de problèmes, de tensions à l'intérieur du, pas seulement des Shmatis, mais du Amisraël d'une manière générale. Alors que, lorsqu'on arrive dans notre Haftara, on a, il y a Atid Mavo, retour en Israël et là, tout semble parfait. Tout semble que, on a l'impression que tout est arrivé d'une certaine manière à, comment dire, l'entente absolue, l'harmonie entre les frères et c'est quelque chose qui demande à, je ne dirais pas à savoir comment, comment on y est arrivé, mais à savoir comment, quelle est l'image qui représente justement cette réunion des Hafti de Mavo des frères. Alors, le point central, je vous le disais, c'est l'histoire de ces Etz Echad, un bois, c'est dixième pièce, prend une pièce de bois et écrit par-dessus. La Kardera, Etz Echad, deux bois et ils deviennent les Ahadim Beyadehra, elles seront réunies dans ta main et là, il y a différentes manières d'entrevoir le problème. Et différentes, chez Parchani, différentes explications qui nous traitent la façon, quelles sont ces bois-là et quelle est la façon de réunir les bois. Alors, la première, je dirais, pour commencer, quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on parle de Echad, est-ce qu'il s'agit d'abord de la matière ou il s'agit de l'arbre ? Le mot Ech, dans le langage de la Torah, a les deux sens. A la fois le sens de l'arbre et à la fois le sens du bois qui, chez les Chachamines, dans le langage de Chazal, va se séparer, dans lequel on aura Ilan pour parler de l'arbre, et Ech pour parler du matériau. Et, d'ailleurs, il y a certains endroits, le chef de l'arbre, Tachata Ech, va y'au chélou, lorsque Abraham reçoit les anges, et Rachid, dit Tachata Ech, Ilan. Et vous vous dites, bon, d'accord, on avait compris que Ech et Ilan, pourquoi il a besoin ? Donc ça, c'est justement pour expliquer qu'il s'agissait pas d'une tiqura, d'un plafond de bois, mais de l'arbre, de l'arbre lui-même. C'est simplement la distinction de l'essai. Donc là, il est écrit ici, Ech, est-ce qu'il s'agit de l'arbre, ou est-ce qu'il s'agit du matériau ? Alors, première explication qui nous ouvre une voie très intéressante, c'est celle du Targum Yonatan, le Targum du Navi, qui est écrit pour parler de Ech et Rhad, l'Urha Hada, l'Urha Echad. Donc, il s'agit pas du tout de l'arbre, il s'agit pas de la branche, mais il s'agit du matériau. Mais il définit le matériau, le bois, d'une manière encore plus particulière, qu'il s'agit de le bois. Alors, on dirait une planche, je préférais traduire pour garder l'idée une table de bois, comme on dit les Lourhot Abériques, et comme on a les tables de pierre, Lourhot Éven, qui garderait l'idée de ce bois, et qui pour nous nous ouvre l'idée vers quelque chose d'extrêmement fécond dans le rapport entre ces deux éléments. Ne serait-ce que par l'idée que lorsque on a dans les Lourhot Abériques deux tables aussi, et qui sont les deux, qui manifestent les deux, une certaine union entre deux directions qui risqueraient d'être en opposition, puisqu'on dit que les Lourhot Abériques, dans l'explication la plus classique qui existe, l'une c'est Benadam Lamakom, Benadam Lachavéro. Grand risque, danger, qu'on se, comment dire, retrouve que dans le Benadam Lamakom, oubliant Benadam Lachavéro, on a déjà le Kavet Tavira qui est, comment dire, qui pointe le Benadam Lachavéro dans le Benadam Lachavéro, on a risque de réduire la Torah au Benadam Lachavéro, on dit chaque Benadam Lachavéro ou chaque Benadam Lachavéro à son origine, qui se lie pas verticalement mais horizontalement de l'une à l'autre, etc. Tout ces idées sont des idées classiques. Voilà les Lourhot à Éven, en pierre, qui ont une union Lourah Echad et Lourah Echad et ces deux Lourhot doivent être nécessairement réunies pour former la Torah. Tiens, on a maintenant des Lourhot ex et ces tables de bois qui correspondent au Rame Israël doivent être elles aussi réunies parce qu'on en aurait une qui correspond à Yéhouda et une qui correspond à Yosef et on sait que Yosef et Yéhouda de manière très très première correspondent à l'aspect plus matériel, pratique, politique de la chose, terrestre, ou à Mashbir pour Yosef alors que pour Yéhouda, Lourhot, les Fanaf, Goshna, c'est plus le côté Rouhani, le côté spirituel. Grand danger de séparer ces deux caractéristiques du Rame Israël, de mettre d'un côté le côté purement politique ou d'autre côté le côté purement religieux. On a le devoir d'assembler ces deux tables en question. Mais derrière cette première explication du Taroum, on a quelque chose de très important qui demande à être évoqué et c'est une des approches modernes pour cause puisqu'on a besoin de la modernité pour y penser, les différents matériaux qui sont utilisés et notamment la distinction majeure entre la pierre et le bois d'un côté et les métaux de l'autre côté. Il y a quelque chose de très intéressant qui a été écrit par un penseur juif qui relate un penseur français et j'aimerais vous lire quelques livres parce qu'ils sont très intéressants à propos de ce qui différencierait la façon dont l'homme touche la pierre ou le bois ou l'utilise la pierre et le bois à la différence dont révolution industrielle mais déjà métallurgie dans l'antiquité c'est pas quelque chose simplement de modèle touche le travail de la métallurgie des métaux de la possibilité de changer. Alors là il y a une différence très intéressante et je vous lis quelques livres qui me semblent très éclairantes pour réfléchir là-dessus. La matière ancienne on parle du bois et de la pierre avait sa solidité d'avance et se taillait comme elle était naturellement venue au monde. Le rapport qu'on a à la pierre ou au bois est quelque chose dans lequel on a un rapport direct qui n'est pas manéable comme il est en tant que matière première naturellement c'est-à-dire toute seule à partir d'elle-même et selon ses propres lois. avant l'homme déjà là donnait il y avait la matière matière première au sens littéral du mot et cette primauté était une autorité la matière imposée ses caractéristiques sur le travail qui va être effectué cette origine un pouvoir un commencement un commandement cette antériorité cette extériorité obligeait l'ouvrier à traiter avec précaution sinon même avec cérémonie cela même dont il faisait usage la forme qu'il voulait créer était en effet engagée dans la matière liée à elle par une parenté une proximité une co-appartenance et une co-destinée éternelle parce qu'un geste maladroit sur cette matière ne se rattrape jamais parce que dans le commerce de l'homme et du bois de l'homme et de la pierre une injure ne s'oublie pas éternellement rien ne s'efface parce que dans l'opération de l'ancienne matière tout compte et tout compte pour toujours tout est inexpiable tout est impayable tout est indéfaisable donc tout est éternel l'homme était en quelque sorte tenu au respect le travail alors relevé de la politesse face aux données face à l'épiderme du sensibilité que la matière telle qu'elle était naturellement venue au monde présentait à l'ouvrier le savoir-faire qu'il lui fallait déployer était une forme de savoir-vivre avec le fer et depuis qu'on s'est traité ce métal par grande masse et l'amener à l'état liquide tout change c'est de matière seconde qu'il faudrait désormais parler pour désigner cette matière ductile manéable souple docile interchangeable allant et venant qui coule et se coule au lieu d'astreindre et de commander pour faire inutile désormais de faire avec d'avoir des égards de passer des compromis de répondre à des exigences extérieures à soi nul besoin de négocier avec le donné puisque précisément le donné a été remplacé par le docile et qu'une substance dénuée de caractère comme de sensibilité a succédé aux inflexibles partenaires d'autrefois le faire ou le triomphe de la volonté l'homme composé il dispose et il impose il répondait il ordonne il socialisait il soliloque il accueillait il conçoit calcule planifie et programme il dépendait il règne le corréla de son activité ce n'est plus la nature ou la réalité comme elle se livre c'est l'opérabilité la plasticité sans limite d'une matière sans dignité ce n'est plus l'être en tant qu'autre c'est l'être comme prolongement de lui-même l'être comme service l'être délivré de toute transcendance et de toute extériorité et dans un passage un peu plus loin qui sait qui est ça qui sait qui est ça moderne est en effet le monde qui n'advient plus à nous sur le mode de la responsabilité mais sur le mode de la disponibilité pas qu'au niveau de la définition on est moderne et le monde où tout est malléable que ce soit dans l'ordre de la connaissance avec le coup de force du coup de pouce dans l'ordre de la technique avec la disparition de la pierre et du bois au profit d'une matière corvéable et interchangeable ou enfin dans l'ordre de l'échange avec la domination de l'argent tout l'avélissement du monde moderne c'est à dire toute la mise à prix du monde moderne tout l'abaissement du prix vient de ce que le monde moderne a considéré comme négociable des valeurs que le monde antique que le monde religieux considéré comme non négociable c'est cette universelle négociation qui a fait cet universel avélissement je termine dernière citation moderne autrement dit est la substitution progressive de la manipulation aux scrupules et aux gestes à chaque invention à chaque avancée la sphère de l'indisponibilité se rétrécit ce qui était non malléable non monnayable non comptable non calculable le devient ce qui était hors commerce est désormais négociable l'irréductible et réduit on pourrait allonger plus longuement cette idée là et je concentre directement sur l'idée pour ne pas rentrer dans l'anecdotique de l'auteur et du contexte et de tout ce qui a pu être écrit tout autour et garder simplement le fond de l'idée le fond de l'idée est très intéressant parce qu'il présente à travers lui deux cette antithèse d'un côté de la pierre et du bois de l'autre côté du monde moderne mais qui pourrait d'une certaine manière évoquer pour nous et c'est toujours très intéressant lorsque d'une manière je dirais spirituelle juive on essaye d'approcher ce genre de considération pour dire et où se passe la vision juive de tout ça la vision de la Torah sur un tel comment dire un tel énoncé qui semble a priori très convaincant or là il y a quelque chose de particulier puisque là ce dont on va parler notre sujet central c'est justement que fait-on avec le bois cette matière qui est une matière comment dire non-balléable dont on nous avait comment dire annoncé justement le respect qui générait chez l'homme au contraire l'humilité devant le monde donné et bien que fait-on lorsqu'on est juif ou lorsqu'on accepte la prophétie de la quête je ne vais pas vous prouver et je rajouterai un autre point fondamental on pourrait presque là surprendre ce texte dans la façon qu'on dit dans la tradition juive le monde antique païen était un monde qui rendait le culte aux données de la nature et qui au contraire était entièrement subordonné à la nature telle qu'elle était le monde moderne technologique métallurgique qui commence avec le côté malléable et le monde dans lequel l'homme peut prendre son indépendance vis-à-vis de la nature se sentir maintenant détaché de toute comment dire assugétion aux données matérielles et le monde juif de manière fondamentale à la conception de la Torah n'est pas dans un détachement de l'autonomie mais au contraire dans l'idée de dire comment transformer et élever et donc par la même modeler le monde de la nature il y a quand même quelque chose à faire avec le bois et avec la pierre alors pourquoi quand même le bois et la pierre ces deux éléments sont très importants je disais l'oukhotéven et l'oukhotéz on a les deux éléments de ces tables les tables de pierre et les tables de bois les tables de pierre sont les tables de la Torah révélée donc qui nécessitent comme la pierre justement ce côté inchangé absolu pérenne qui va rester qui va comment dire graver et qui met à comment dire pour l'éternité il y a ce côté fixe cette solidité de la pierre mais lorsqu'on arrive au l'oukhot à Hetz lorsqu'on arrive dans notre paracha à une lecture de ce bois qui justement va pouvoir changer ces deux l'oukhot qu'il s'opère quelque chose d'assez incroyable et dans ce bois là on a dans les données de la Torah et par cause pour le symboliser le ram israël quelque chose de dynamique puisque le bois est ce qui va justement pousser qui va fleurir qui va pouvoir au contraire donner la possibilité à porter des fruits porter quelque chose de nouveau la pierre ne le porte pas donc il y a dans cet assemblage de l'oukhot que le tabou Yonatan pointe derrière ce Hetz Yosef Hetz Yéhouda une autre idée qui se rattache au l'oukhot amérique c'est l'idée du ram israël qui continue la Torah mais par là même lui permet de fleurir de pousser de continuer comme le bois et pour cause les Kachamim lorsqu'ils nous parlent de la Torah de Sheberalpe ils ont un passouf de l'île de Kohelet qui est expliqué pour nous parler justement de la possibilité de la Torah à fleurir et à continuer à porter des différents fruits de la Torah de Sheberalpe de l'Hiboshim etc. Mais s'arrêter là vous répondrez pas à la question fondamentale c'est comment on arrive à cet événement cet événement de l'association de ces deux bois alors on pourrait leur attacher à quelque chose de totalement hors du commun et les Mekubalim le font lorsqu'ils nous disent que l'idée de Haetz et pas dans le sens du matériau mais dans le sens de l'arbre est le symbole le plus premier fondamental de la création puisque tous les mondes sont pas simplement pour le Haït Sadat mais pour les mondes eux-mêmes sont sous une forme de ramification qui arrive de l'unité première d'Akhan de Shebarou dans les différentes réalisations des mondes plus bas et on a toute une idée de différentes façons de présenter les séphirotes etc. sous forme d'arbre les rolamotes qui sont sous cette ramification de l'arbre et de ses branches est un symbole premier pour parler de tout ça mais si on ne s'arrêtait que là on rentrerait dans des mondes très hauts et on ne le ramènerait pas je dirais leur réalité première et leur réalité première est expliquée par les par-chamim et donc suite j'ai dit tout à l'heure de Targoum et Natan deuxième explication on est dans l'arbre et on a deux qui sont données par Radak Rabbi David Kimari l'une est celle qu'il propose lui-même l'autre qu'il évoque son père Rabbi Yosef Kimari de deux façons différentes la première c'est de dire lorsqu'il est écrit dans le passage 17 rapprocher ces pièces elles seront elles seront réunies dans ta main toujours sur ce mot qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il s'agit d'une réunion de deux qui sont proches qui restent deux séparés mais qui semblent par leur proximité comme étant un où il s'agit deuxième explication de quelque chose de quasiment miraculeux où les deux s'approchent jusqu'à ce moment et à devenir alors cette idée est une idée très importante dans l'Allaha on a beaucoup de sougeux pareils ce qui est étudiant la façon des haki-rot des notions de l'Allaha par exemple pour dire il y a deux sortes de arkava il y a deux sortes de manières d'assembler quelque chose il y a arkava shreni et arkava misgit arkava shreni c'est l'assemblage je veux dire de juxtaposition de voisinage on est deux voisins mais on reste quand même chacun bien séparés ou alors une arkava misgit où les canités même se fondent pour former quelque chose d'unifié voilà deux positions chez les parcs pour parler de ces deux arbres qui se rassemblent ce sont deux arbres qui peuvent se rassembler en restant différents l'un de l'autre ou ce sont deux arbres qui vont former une entité une unité différente une troisième entité qui les a composées les deux ce qui est pour ça quelque chose de très intéressant parce que ces deux applications sont valables les eues avec les autres à savoir dans nombre de domaines comment dire les deux manières de s'assembler coïncident l'une avec l'autre c'est à dire qu'on a des périodes alors je donne un exemple très simple prenons le rapport comment dire conjugal ou le rapport simplement mari et femme alors il y a des moments de arkava chrénit où on vit en bon voisinage mais de façon pas du tout fusionnel il y a des couples on le dit alors ça ils sont fusionnels totalement comme ça je parle pas simplement au niveau temporel du moins etc mais je parle de manière générale on le dit oui mais beaucoup de couples qui vivent sous le mode comment dire je dirais pas d'un divorce sentimental mais d'une vie comment dire de bon voisinage dans un même espace alors on dit non il y a des mais on les a ces deux aspects là pas simplement pour différencier de sortes de relations qui peuvent exister mais on les lit parfois sous est-ce que le fait de se marier les gens arrivent pour se marier on les procède c'est vraiment mais est-ce qu'effectivement on a comment dire cet objectif arrivé à une fusion totale où chacun garde malgré tout une certaine comment dire des qualités des caractéristiques une intimité qui fait tout l'intérêt justement de l'art et tout le problème de la relation de mari et de sa femme de l'homme et de la femme est fondée justement sur la façon de gérer l'arkhava shirhenit ou l'arkhava misgi c'est gérer la complexité de tout ça est liée à ces deux domaines je vous en donne un autre exemple au niveau intellectuel au niveau intellectuel l'âme israël a deux grands livres au niveau fondateur je dirais le Talmud le Talmud comme étude est une étude dans laquelle parfois et c'est ce qui a comment dire étonné beaucoup égaré je dirais beaucoup d'esprits très rigoureux c'est qu'on a l'impression qu'une soubia une autre soubia tel enseignement tel autre enseignement est simplement placée de façon shirhenite par un bon voisinage parfois c'est une association par un mot parfois par les différents enseignements d'un même kharam on dit plus qu'on est là sur la page où on l'enseigne celui-là voilà on va vous dire encore d'autres enseignements les kharam mais quel rapport entre l'un et l'autre il semble à première vue qu'il s'agit simplement d'une juxtaposition de différents passages ah oui mais il y a d'autres oeuvres qui ont repris le Talmud et qui l'ont totalement comment dire intégrée de manière unifiée je pense par exemple au Rambam qui a écrit une oeuvre qui a tout repris et qui alors là il n'y a plus du tout c'est une mise guide totalement que tout s'est complètement à fusionner pour créer quelque chose de nouveau c'est un sujet comment dire fondateur c'est deux sortes d'associations de ces deux lourdes c'est deux explications du Rav David Kibri est-ce que la Ravodat Hashem de chaque juif vis-à-vis d'Akkadosh Baruch Hu est formée sur le mode de la juxtaposition ou elle est formée sur le mode de la fusion est-ce que on ne fait que juxtaposer des moments de prière des moments d'études des moments de vie professionnelle des moments de relations etc. de différentes comme ça de sociabilité ou est-ce que on arrive à faire fusionner tout l'ensemble des données de l'homme dans l'esprit matériel et religieux à une seule personnalité on a parfois des gens on a l'impression qu'ils ont une sorte de schizophrénie religieuse des heures données pour la prière des heures pour le daphiumi mais ayant fini le chiouf la vie professionnelle et le rapport de tout ça avec quelque chose de comment dire au point religieux on n'a pas vu la fusion pour le moins moins que ce soit une fusion comment dire nucléaire voilà un problème majeur le problème de la harkava de Hethiosef et de Hethiouda sous quel mode ça rattache ces deux ces deux bois ces deux branches en fait on est dans les branches et là on arrive à quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que les deux sont très intéressants pardon encore un point pour les deux explications du raddak la harkava chez Henni il y a quelque chose des données de l'homme c'est même presque une illusion parce qu'ils sont proches tellement proches qu'ils semblent unifiés bon c'est très bien qu'ils ne sont pas unifiés et l'autre possibilité est faite sous quel mode des délernicites il les a tellement rapprochés que de façon il y a eu une fusion de façon surnaturelle on a l'impression qu'il y a eu un S effectivement parfois on se dit que pour arriver à la fusion il y a peut-être une nécessité d'une intervention divine alors ça se lit aussi dans une autre lecture le Banbim il y a quelque chose de très intéressant dans son commentaire il dit ces deux aspects sont deux aspects qui sont successifs au niveau du temps par rapport au Nimshan de l'histoire juive c'est-à-dire du retour en Israël et du Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David il dit c'est pas simplement deux explications différentes mais ces deux explications se succèdent dans un premier temps et s'il appelle ça le rôle du Mashiach Ben Yosef les différentes tribus d'Israël se retrouvent en Israël mais restent malgré tout chacune dans sa comment dire particularité ses caractéristiques bien propres et vivent on essaye un bon voisinage on se reconnaîtrait dans la volonté de ne pas trouver trop de tension trop de marlocote etc mais dit le Malbim il y a une deuxième étape et ça c'est le rôle du Mashiach Ben David le côté Rouhani le surplus de Rouhani que le Bajar Ben David Amen est quelque chose qui peut toucher le Hame Israël pour justement faire fusionner tout ce fond en fait dans une unité totale du Hame Israël grande question qui est une question j'ai vu qu'on peut évoquer ce qu'il dit Malbim on peut évoquer qu'est-ce qu'est l'objectif final est-ce que de perpétuer différentes j'ai le différent minagime on pourrait dire différents chevatimes les chevettes les ioudas les chevettes les chevatimes les becobalines il y en a un le treizième le treizième comment dire collectif comme ça Laurent va dire le treizième collectif c'est les spharadimes alors comme ça on a mais en tout cas l'idée derrière est-ce que on aspire à garder malgré tout comment dire le propre le particulier le distingué de chacun et vivre dans une certaine harmonie et au contraire l'harmonie qui viendrait de cette diversité ou peut-être dans un comment dire un temps final affaire de temps affaire de providence de la kadosh barru de la shgaha etc finalement la donnée de l'histoire comment dire appelle plutôt à ce qu'il y ait une certaine comment dire identification et tout le monde peut-être dire qui est posé là-dessus alors il y a encore quelque chose de fondamental et la chose fondamentale c'est comment ça se produit alors je donnais deux explications l'explication le semblant d'union et de l'autre côté le côté miraculeux d'avion effectivement pour arriver véritablement à la ardoute il faudra un miracle ce serait peut-être qu'on soit un des miracles les plus merveilleux mais non il y a une autre possibilité la troisième possibilité c'est l'autre explication de ce alors deux branches deux branches qui s'assemblent et qui forment une certaine réalité on connait on ne connait pas tellement parce que c'est la première fois que ça apparaît et après de ça on connait dans la lacha on connait dans la mishina etc ça s'appelle arkava arkava c'est un sujet comment dire fondamental le greffage on prend comme ça il y a le greffon le porte greffe on appelle ça kana kana c'est comment dire l'arbre du dessous le rochèv c'est l'arbre du dessus qu'on attache l'un vis-à-vis de l'autre et on a à ne pas confondre avec d'autres méthodes qui même pourraient être développées ici par exemple il y a la arkava il y a la avraha avraha c'est lorsque on rentre la branche sous terre et des racines poussent plus des racines de la propre plante mais ça s'appelle marcotage à ne pas confondre avec le bouturage et de reprendre une bouture et de la replanter elle-même alors là on est dans une explication de ces deux branches et Yosef et Etieouda et d'après cette explication là il y a quelque chose à faire pour les pour les réunir on n'attend pas le miracle on peut être actif pour le faire et on peut rassembler le ram israel avec ces deux branches pour former quelque chose d'autre est-ce qu'il y a quand même fusion totale est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'égal non c'est très important je dis tout à l'heure David Alliem dans toutes sortes de greffes et c'est juste la science comment dire de la connaissance de ça c'est de savoir qu'est-ce qu'on greffe sur quoi et ça c'est quelque chose de très important pourquoi parce que d'une manière générale c'est l'arbre comment dire le 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 porte greffe qui a les comment dire qui est robuste qui résiste à comment dire aux différentes maladies aux différentes attaques qui a la possibilité d'amener le mieux comment dire l'eau les différents éléments minéraux alors que celui qu'on va greffer la greffe qui est au-dessus est celle qui va donner les fruits qui resteront de la comment dire de celle greffolable et qui va utiliser les capacités robustes de l'arbre du sou qui d'ailleurs on parle d'Arkava c'est un problème d'Arkava on n'a pas le droit de faire de l'Arkava on a le droit pour s'il s'agit d'une même espèce qu'on soit bien c'est déjà une idée très intéressante pour nous on assemble Youda avec Yosef ça reste une même espèce on reste malgré tout dans un même comment dire dans l'armée Israël on a le droit s'il s'agit d'un âne différent d'une certaine composition en général par exemple pour les différents agrumes les oranges etc il y a rachrouch c'est comment dire les oranges amères qui ont comment dire la solidité du tronc sur lesquelles on fait pousser d'autres oranges alors quel est le greffon et quel est le porte-greffe puisque c'est David qui est au-dessus il y a la force de Yosef et il y a l'élévation de David il y a le côté spirituel de David qui risquerait sans Yosef de ne pas avoir assez au niveau de sa force concrète matérielle physique de pouvoir avoir Yosef ou Amashbir c'est celui qui donne et donc on a David qui est greffé sur Yosef dans un autre contexte il est bon d'étudier c'est le sujet d'un cours en soi le problème du étrogue qui a été lui-même greffé c'est un sujet très 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 vaste qui a fait tomber de grandes discussions dans tout le âme israël l'étrogue à Mourkav et qui est basé sur ce même genre de réflexion bien sûr liée avec le problème du étrogue mais il y a quelque chose de supplémentaire et c'est l'idée de la façon dans laquelle je dirais si on prend l'image de l'arbre le porte-greffe supporte la greffe qui est au-dessus à savoir qui est celui qui domine qui lorsque Yosef et son rêve c'est lui le soleil c'est celui vers lequel tout le monde se procède il y a ce type de meloukha et c'est le même shala de domination les parchanim disent les différences entre malortimlor et machol timchol très intéressant ils disent malortimlor halenu crois-tu pouvoir régner sur nous ou ne ferais-tu que nous dominer machol timchol c'est la domination quelle différence entre l'oeuvre et bien dans l'idée de malort il y aurait l'idée d'un mêler accepté dans lequel il y a quelque chose de naturel pour le machiard lorsqu'on arrive au machiard on dit l'un des noms du machiard Adqiyavo Shilo et une des drachos de Shilo il s'appelle Shilo Shiamalhut Shilo il aurait comme une idée du pouvoir politique dans lequel il n'y a pas de débat il n'y a pas toute la lutte pour arriver au pouvoir c'est quelque chose dans lequel tout le monde reconnaît comme de façon naturelle comme de façon spontanée et l'autre mot de Shilo c'est pas Shilo mais c'est Milachon Shalva Milachon quelque chose de paisible il y a alors le politique n'est pas le lieu de comment dire de paisible et pourtant il y a une utopie politique celle du machiard dans laquelle on peut greffer un arbre sur l'autre les deux apportent ce qu'ils ont comment dire de particulier pour pouvoir comment dire donner les fruits du âme Israël sans pour autant qu'il n'y ait de concurrence entre les deux un des gros problèmes de tout Arqava c'est le rejet de la greffe c'est justement qu'on l'a essayé alors quand ça marche bien au bout de certains temps on voit même plus le 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 l'endroit de la comment dire le chirurgical presque le la violence qui a été faite pour pouvoir arriver et au bout d'un certainement on peut retrouver ça comme des différents nœuds de l'arbre et bien on a un ou deux donc il y a un problème fondamental c'est est-ce que ce résultat que l'on tend dont le madame nous dit c'est deuxième étape après une première de juxtaposition de mon voisinage qui arriverait ça peut se faire ou il risquerait d'y avoir rejet de toute cette greffe alors avant de comment dire répondre à cette question un point intéressant c'est de dire on est parfaitement dans le sujet du pérec de Yerkeskel puisque le passage précédent je l'évoquais tout à l'heure c'est je ne sais pas simplement est-ce que l'air de sa mode vont pouvoir revivre mais est-ce que les airs de sa mode vont pouvoir revivre et reformer un organisme cohérent un des gros problèmes qui a très beaucoup de je dirais qui est même de vénu actuel aujourd'hui avec toutes les possibilités de la médecine et de comment dire technologique de 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 recréer de modeler le le corps humain c'est est-ce que on reproduit quelque chose qui forme une certaine cohérence organique est-ce que que les différents membres et pars puissent reprendre vie c'est une chose mais est-ce qu'ils reprennent vie pour former des monstres pour former des disproportionnés ou pour former quelque chose qui a de vie et c'est le vrai problème donc on a à à à première partie du pérègle la mézaïde et deuxième partie du pérègle la mézaïde comme si jamais ce qui va donner l'unité à à à à à à du à dans son ensemble et bien c'est la même idée de mais plus maintenant d'art les différentes pièces comment dire organiques du corps humain mais les différentes comment dire boutures de comment dire du peuple juif représenté par cet arbre là cet arbre là qui refleurit mais je dirais qu'il n'hésite encore un point à savoir une petite nuance remarquée dans le texte lorsque Akkadosh Barfou dans le machin dans l'ordre à Yékhzkel il lui dit Vata Benadam le Pesuk Yudzaïr Veyu La Akkadim Beyadecha La Akkadim Beyadecha ils seront La Akkadim alors disons réunis oui mais là c'est pas comme c'est vrai la Akkadim ils seront un différentes unités ils seront dix unités au pluriel entre tes mains vous passez quelques Pesuk Yudzaïr plus loin il est décrit Veyu Echad Beyadi c'est pas 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 la femme du Pesuk Yudzaïr Vassitem Lens c'est Veyu Echad Beyadi alors pourquoi là ils sont là vous voyez dans le premier il est décrit Veyu Ahadim Beyadecha Ayed Rani Beyadecha c'est dans ta main Akkadosh Baru au Navi et alors on dit cette fois-ci c'est Akkadosh Baru qui fait la grève de ces lettres très intéressant cette nuance entre les deux on retombe sur la même idée puisque alors mes collègues qui aiment les lettres notamment Rami dit Moshe David Bali dans son commentaire sur ce pérec on dit Ahadim Beyadecha deux fois Echad ça nous donne Kavav c'est le nom du chèm du chèm de Akkadosh Baru c'est très intéressant il y a une unité de Akkadosh Baru mais il reste quand même composé de deux Ahadim différents Echad plus Echad ça donne Kavav la valeur numérique apporte c'est malgré tout une séparation entre les deux alors qu'ensuite on a une possibilité d'arriver effectivement au Echad il y aurait deux possibilités d'arriver à cette unité l'une qui est juxtaposition de deux unités séparées et on est dans le code juxtaposé on a quand même deuxième temps dans le nimshah de Akkadosh Baru Bayou Echad Beyadi lorsqu'il dit Echad Beyadi il y a maintenant un seul Echad et l'unité d'Akadosh Baru n'est pas une unité composée parmi les différents noms pour ceux qui lisent le Keder Mahud de Rabi Shumbo Ben Virol à Yom Kippour il commence la définition d'Echad il y a quatre définitions différentes je veux dire le Shoresh Merubah de toutes les différentes d'Echad et l'un de ces Echad c'est le Echad et non composé comme Echad est le premier et pas le suivant Echad et qui n'a rien de commun à lui là le Echad est non composé il n'est pas formé de deux indivisibles et bien cette idée d'Echad est une idée qui ne peut pas composer la valeur du Yud Kébafré par deux Echad vers d'Echad mais il me semble qu'on ne comprendrait ces Ahadim et l'Echad par rapport au Echad si on ne fait pas un petit travail tout simple c'est de se pencher sur l'apparition du mot Echad dans la Torah dans quel autre passage apparaît cette idée de Echad ou cette idée de Echad on en a beaucoup mais le Ahadim on en a plus beaucoup il n'apparaît qu'à quatre reprises dans toute la Torah alors le premier le premier c'est l'apparition justement de Mégdal Babel Dvarim Ahadim première apparition du Echad qui est très intéressante parce qu'à travers elle elle nous trace une certaine manière j'allais dire dangereuse ou comment dire problématique une certaine unité au niveau des personnes puisque c'est ceux qui vont parler une même langue et qui ne parlent pas simplement Safa Ahad une même langue mais qui disent la même chose ça c'est comment dire plus un Ahadim le pluriel ou dvarim Ahadim veut bien manifester que à travers la multiplicité des choses qui sont dites tout le monde ne dit que la même chose quand on vous pose la question qu'y a-t-il de neuf dans les nouvelles que vous écoutez aux informations la réponse est évidente rien du tout les nouvelles ne sont que du la définition des nouvelles c'est là où il n'y a rien de nouveau voilà voilà un voilà un un groupement humain très intéressant qui parle la même langue alors c'est pas la langue de Boa c'est qu'ils disent tous à travers les différentes choses alors je donne un exemple très intéressant Agnone dans son roman Temul Chinchon décrit un personnage qui est passé de Mea Charim il a fait ça il arrive à Mea Charim et puis après il arrive malheureusement il fémélie un peu il arrive à Tel Aviv et puis il revient à Mea Charim alors il décrit lorsqu'il est arrivé à Tel Aviv par rapport à quand c'était à Mea Charim il a eu une définition très intéressante il dit que j'étais alors il arrive à Mea Charim il est complètement comment dire émerveillé par les couleurs par les habits par la diversité c'est une ville alors il a cette phrase très intéressante il dit quand j'étais à Yerushalayim ils étaient tous habillés de la même manière et tellement différents les uns des autres et maintenant ils sont tous habillés tellement différemment les uns des autres et pour penser par les mêmes voilà donc quelque chose qui nous appelle au niveau humain dans cette idée de l'Ahradim est-ce qu'on peut mettre le Echad au pluriel et est-ce que lorsqu'on met ce Achadim au pluriel on garde malgré tout une certaine unité alors c'est plus la juxtaposition c'est un problème majeur le problème de la tour de Babel c'est justement qu'Akadosh Baruchou a vu les dangers les hommes ont mené les dangers d'une certaine union qui le fait dire tous la même chose certains ont dit c'est la pensée unique certains ont dit c'est un pouvoir de dictature de tyrannie certains ont même vu dans la nuit d'Al Babel des miradors pour fermer un immense camp où tout le monde doit penser comment dire la pensée officielle c'est un grand danger et on nous dit lorsqu'on parle de cette idée de réflexion autour de Achadim au niveau humain on a à la fois la possibilité de devenir un mais on a encore ce risque là le Navi a quelque chose de merveilleux c'est qu'il nous dit il y a encore le pluriel mais lorsque l'Akéadoujbarou Mimchal va dire ce qu'il fait c'était la fameuse la femme se passait là on passe de ce Achadim à quelque chose qui est finalement Echad une seule comment dire unité et non pas dans la diversité de toutes ces choses là qui ne veulent dire que la même chose voilà ce qui semblait comment dire multiple peut trouver son ancrage dans l'association alors ça c'est le premier Achadim les Achadim suivants sont pas moins intéressants ils sont tous liés ça c'est la 4 un qui traite des personnes et les 3 autres qui traite du temps le dernier ce sera bien entendu Pespas on va y arriver avec l'arbre mais en tout cas les 3 qui traite du temps sont liés à alors dans la fin du sévère de Bereshit il y en a 2 le premier c'est lorsque Rivka envoie Yarakov chez Laval suite à l'affaire avec Aïssa qui a pris les Brachot et lui tu vas rester chez Laval des jours alors comment ça se traduit je vous l'explique dans un instant jusqu'à ce que la colère des Sars se tasse deuxième pirouche c'est toujours chez Laval mais cette fois-ci c'est plus ça semblerait plus agréable c'est lorsque Yaakov travaille pour Raphaël c'était pour lui comme Yamim Akhadim ce qui est un grand paradoxe tout le monde l'a relevé en disant au contraire s'il l'aime tellement ça devrait être une éternité de souffrance d'attente les jours de comment dire comme ça non supporter ce travail pour lui était Yamim Akhadim le troisième est beaucoup moins connu il ne s'agit plus dans la Torah il est dans c'est vers Daniel alors tout le monde n'est pas encore arrivé ou en tout cas après arriver une première fois a déjà peut-être oublié il s'agissait du rêve de Daniel lorsqu'il décrit les différentes Malchouyotes et il décrit parmi ces différents Malchouyotes une des Malchouyotes je ne rentre pas dans le Nimshal en question c'est pas la salle le plus important il dit c'est la chute de l'Empire la chute de l'Empire aussi alors tout le monde explique ces trois Yamim Akhadim qui sont tous Yamim Akhadim Yamim Akhadim Adashatashou Bayou Berenad Ke Yamim Akhadim Ou Yamim Akhadim Tishaver c'est très intéressant c'est Akhadim lié au temps c'est un mot particulier comme idée et l'explication première lorsqu'on nous dit que Yamim Akhadim lié au temps c'est que nous sommes peu de jours peu de temps quelques jours hein Yamim Akhadim tu resteras un certain temps pas longtemps on l'imagine ça fait quand même 20 ans et en tout cas Yamim Akhadim c'est l'évangé Adashatashou Kamatachikha on a pour Yaakov Ke Yamim Akhadim Abatota c'est quand même 7 ans et en plus on a à propos de l'Empire alors on n'a pas l'excription c'est une des voix etc c'est la chute de l'Empire d'après une adémie c'est l'Empire grec mais en tout cas Yamim Akhadim au niveau du temps oui mais il semble qu'il y a quelque chose de plus profond simplement que de parler de la durée rapide ou non de l'événement dans cette idée de Yamim Akhadim on pourrait dire Yamim Akhadim il y a une certaine vision du temps qui arrête de se dérouler au moment où dans la chose se produit je donne un exemple très simple premier c'est la galoute définition de la galoute c'est une période dans laquelle le temps semble avoir arrêté de se dérouler l'histoire semble être mise en part entre parenthèses pour Yarkov c'est intéressant la parasha de Bayetze commence dans la nuit la parasha de Bayetze se termine dans la nuit on a l'impression qu'il y a une longue nuit la nuit de la galoute il ne se passe rien donc on explique aux gens qu'est-ce qui se passe comme ça revenir à l'Israël vous verrez qu'ici il se passe beaucoup comme ça ah non il se passe des choses oui mais c'est son calime cette chose comment dire récurrence la même histoire qui s'évolue l'histoire avance comment on continue à arrêter d'être j'avais à la dîme alors cette fois-ci c'est plus à mieux quelques jours mais des jours de données fixées au moment où on quitte la galerie c'est là pour un deuxième point très intéressant c'est l'amour je parlais tout à l'heure d'une certaine manière de relations etc fusionnelles ou non mais pour Yarkov vis-à-vis de Rahel c'est comme si le temps n'avait plus de prise dans le monde de Yarkov qui se trouve dans un monde totalement comment dire dans la pensée dans alors on pourrait dire c'est l'attente non c'est pas l'attente l'attente aurait du contraire comme ça il est déjà dans un monde dans lequel le temps n'a plus d'effet si vous voyez si vous rencontrez quelqu'un et pendant que vous rencontrez vous regardez votre montre assez saman il vaut mieux si quand on est dans les 10 heures de la nuit on a toujours pas vu qu'on est à l'antard c'est déjà le meilleur signe c'est qu'on dit le temps justement ne passe pas Yannim Akhadi semble manifester le moment où le temps se fige dans la situation dans l'état comment dire élevé de conscience qui se trouve dans cette situation et le troisième qui est terriblement intéressant c'est alors pour la politique cette fois-ci les empires oui mais l'empire est en train de crouler et l'empire le Karim Akhadim y chavère et Yannim Akhadim le temps va arrêter l'histoire ne continue pas il y a comme dans la comment dire la chute de l'empire dans le déclin de l'empire Shilomo le dit terriblement lorsqu'il dit l'idée de comment dire est-ce que et c'est le problème je posais à propos de tout le monde est-ce qu'il y a du nouveau est-ce qu'il y a quelque chose dans les mêmes mais d'une certaine manière c'est pas dans ce domaine là que vous pourrez chercher du neuf des illusions de l'empire entre l'empire grec qui justement est censé apporter comment dire du neuf non c'est pas ne cherchez pas Yannim Akhadim ce sont des jours qui sont encore une fois fixées donc cette idée ces trois passages peuvent se lire dans Yannim Akhadim comme pour une langue fixée comme une certaine même langue malgré le côté divers de la même manière malgré le côté divers le temps qui se déroule le temps chronologique malgré tout il y a quelque chose comment dire d'immuable d'inchangé qui reste toujours et il y a une troisième nouvelle et ça c'est notre Aftara alors notre Aftara elle ne nous parle plus des personnes je ne parle plus du temps elle nous parle de la troisième dimension c'est l'espace et là un machal extraordinaire qui a été repris de différentes façons je voudrais juste évoquer un aspect de ce machal là et de cette façon de conclure le machal de l'arbre alors on a infiniment parlé de ce sujet c'est quelque chose qui est très présent dans la Torah l'homme l'arbre etc on en a je dirais deux idées premières classiques tout ce qui est d'être classique très belle en nous disant l'arbre justement c'est comment dire je disais tout à l'heure à propos des Mekoubanines ils imaginent le monde qui arrive et qui se ramifie sous la forme de la ramification d'un arbre on a parlé je dis on parle d'arbre généalogique aussi ramification d'une personne voilà quelque chose qui est unifié quelque chose qui est uni un seul tronc et que d'un seul tronc va apparaître la diversité comment ce qui était harmonieux va pouvoir trouver le le divers le multiple mais c'est la question dont on parle depuis tout à l'heure parler de ehad ahadim garder comment dire le lien avec l'unité lorsqu'on est dans quelque chose de divers c'est tout le sujet depuis tout à l'heure on en a parlé ça est-ce que les tribus peuvent faire une seule des tribus ou non c'est le sujet oui l'arbre est un très beau machal puisque l'arbre a une sève commune un tronc commun et malgré tout on les a voir machal classique très très classique deuxième idée aussi dans le domaine classique c'est que l'arbre prend ses racines dans la terre et s'élève vers le ciel vers le soleil dans un instant on va arriver vers la lumière mais en tout cas c'est une très belle image Adam est classadé alors on vous a dit est-ce qu'il faut voir l'homme c'est quelqu'un qui prend ses racines sur terre pour s'élever vers le ciel est-ce que le peuple juge ne sera l'arbre inversé cette idée qu'est-ce que ses racines dans le ciel et qu'il apparaît sur terre et toute cette image là est très belle et fondamentale de la conception de l'arbre entre parenthèses juste puisqu'on parle des racines c'est pour parler de la langue et des paroles l'image de l'arbre l'image première pour parler d'une langue puisqu'on parle aussi des racines des chorachines pour parler comme si jamais la langue elle-même évoluait sous la forme de ses racines pour parler quelque chose la langue se développe aussi sur cette image de l'arbre tout ça sont des idées totalement classiques mais il y a encore un point c'est celui que je voudrais pointer pour compléter tout ça c'est alors ça non le dernier point c'est la photosynthèse alors j'explique très clairement et très simplement tout le monde la connait mais tout le monde n'a pas en tête de ce qui s'est produit dans la photosynthèse le nom de code et le nom décodé c'est la Torah vous allez voir comme ça pas de suspense la photosynthèse c'est très simple la photosynthèse c'est un film même merveilleux extraordinaire c'est comment sous l'effet de la lumière l'arbre est capable de transformer l'air qui contient l'eau qui s'invite dans l'arbre pour former de la matière organique la cellulose qui est l'essentiel de l'arbre qui est entièrement fait de l'arbre c'est quelque chose de merveilleux l'arbre a la capacité de faire la synthèse de tout ce qui l'entoure à la fois l'eau et l'air le plus d'asprit pour créer quelque chose de nouveau sous l'afflux de la lumière voilà trois éléments la lumière d'un côté qui permet de transformer ce qui aurait été quelque chose de totalement comment dire inorganique à travers l'eau à travers l'air et de transformer l'essentiel du bois mais le bois c'est ça le bois c'est justement le produit de cette synthèse mais c'est fabuleux c'est le machal premier de ce que fait la Torah dans le monde pas quelque chose de détaché pas une lumière on dirait artilaïde qui est totalement ou esralim nifradim des esprits qui errent dans les mondes supérieurs quelque chose qui permet sous l'influx de cette lumière à transformer le monde matériel dans lequel nous vivons et à extraire de lui quelque chose de nouveau et c'est ce qui donne la vie c'est ce qui permet d'alimenter voilà le machal premier de ce que signifie la Torah pour pouvoir effectuer cette chose là alors il y a la lumière il y a l'eau on dit oui tout ça c'est la Torah la Torah où il s'est vrai parce que l'arbre il utilise tout il utilise la terre où il est éventé l'air l'eau la lumière le feu le soleil etc donc on les a tous oui non mais quand même dans un tout douce qu'on a on a quand même quelque chose de bien particulier c'est la lumière de la Torah qui lorsqu'elle se pose sur l'arbre et bien elle permet à l'arbre je dirais aux juifs de pouvoir synthétiser tout l'ensemble des données qui lui sont apportées par son environnement pour extraire à travers ces données quelque chose qui va lui donner la vie et qui à travers ça va pouvoir produire des fruits voilà les définitions tout simplement de la Torah voilà d'une certaine lumière lorsque l'on est dans le peuple juif l'exigence d'unité on ne la retrouve pas dans cette dichotomie première alors il y avait d'un côté la pierre et le bois des choses intouchables immuables que les païens observaient on a d'un autre côté la grandeur de l'homme l'indépendance de l'homme à travers toutes les différentes technologies qui se développent etc oui mais il y a beaucoup à dire entre temps et entre temps on a quelque chose de merveilleux qui n'est pas la façon de gérer la métallurgie ou de gérer les différents métaux et technologies c'est comment gérer le monde matériel pour extraire à travers la lumière de la Torah quelque chose de nouveau qui donne la vie voilà ce que c'est que là on ne vit qu'à travers ça c'est quelque chose qui pourrait développer de mille et une façons je le laisse sur l'ouverture de cette affaire là et peut-être une autre occasion on aura l'occasion de continuer cette idée de là c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu